Alors, l'agent des types, je dirais que c'est bien, il n'y en a pas. Lorsqu'on installe une application, ça ne marche jamais du premier coup. Si vous voulez un métier pépère, je dirais que ce n'est pas le bon métier. Aujourd'hui, on découvre le métier d'administrateur système avec Christophe. On arrive chargé de questions, à commencer par la plus basique d'entre toutes. Qu'est-ce qu'un administrateur système ? Personnellement, j'imagine une personne avec un profil un peu informaticien, un peu développeur, un peu hacker, limite un peu électronicien. Bref, une espèce de cocktail geek. Alors, est-ce que je suis sur la bonne piste ou est-ce que je viens juste dénoncer un énorme cliché ? On va voir ça avec Christophe. On l'a rencontré grâce à 4 métiers de Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi de Nouvelle-Aquitaine. Ils sont partenaires de cette vidéo et ça, on s'en parle en fin de tournage. C'est parti ! Donc Christophe Maillet, j'ai 55 ans, je suis gérant de la société Adassis. Précédemment, j'étais admin 6. Alors, qu'est-ce qu'un admin 6 ? Admin 6, c'est d'abord et avant tout, je dirais, l'homme à tout faire dans une TPE-PME. L'administration du système, l'administration des postes de travail, l'administration de la téléphonie, mais aussi de l'intégration lorsqu'on est dans une TPE-PME. L'intégration, par exemple, d'une nouvelle application ou d'un nouveau serveur. Et on va aussi pouvoir se spécialiser après sur purement du réseau, purement de la sécurité, purement système, Windows, Linux ou purement sur une application. Alors, comment devient-on administrateur système ? Alors, on devient administrateur système d'abord et avant tout parce qu'on est passionné et qu'on aime l'informatique. Je dirais que c'est la première des étapes. Ensuite, on devient... En fait, je n'ai pas trop compris la question. Études, formations, tout ça. C'est l'étude, formation, tout ça, c'est là-dessus ? Ok. Ok. Mais comment est-ce qu'on devient administrateur système ? Alors, on devient administrateur système d'abord et avant tout par passion. Alors, évidemment, il existe différentes façons d'y arriver. Il y a une façon classique qui est de passer un diplôme. Le diplôme d'administrateur système, au départ, c'est un bac plus 3. Alors, il faut mieux avoir fait un bac scientifique parce que c'est plus facile d'arriver derrière, effectivement, à avoir le diplôme. Mais au départ, on va dire, c'est une formation qui est assez standard. Il existe plein de diplômes, aussi bien à l'université que dans des formations privées. Ensuite, on peut aller jusqu'au bac plus 5, il existe des masters, qui permettent de se spécialiser, mais qui permettent toujours de démarrer au départ en tant qu'administrateur système. On va dire, ça, c'est le départ. Cependant, on n'est pas limité à ça. D'abord, on n'est pas limité à ses diplômes parce qu'historiquement, il n'y avait pas assez d'administrateur système. Ce qui veut dire qu'au départ, on a pris, on va dire, la personne qui était la plus compétente dans l'entreprise, qui avait envie de faire de l'informatique. Donc, ça, c'était un des moyens d'arriver à ce métier. En fait, ce qui est intéressant, c'est la passion, c'est l'intérêt. Moi, j'ai des gens qui, au départ, ont des formations de boulanger, des formations de maçon. C'est un peu étrange, mais à partir du moment où il y a la passion, on arrive à les faire revenir vers ce métier et derrière, à les faire passer tout simplement des diplômes qui permettent de rentrer dans ce métier. Est-ce qu'on trouve du travail facilement ? Alors oui, je dirais très facilement, parce que globalement, les métiers de l'informatique, ce sont des métiers en tension. Donc, à partir du moment où on a un métier en tension, le métier d'admin 6 réseau de sécurité n'est pas le métier qui attire le plus. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, toutes les personnes qui aiment ce métier vont trouver assez facilement du travail. Là où va se faire la différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas diplômés, c'est beaucoup plus compliqué à trouver qu'une personne qui va sortir d'un bac plus 3. Il y a énormément d'alternance dans le métier, ce qui est un vrai tremplin pour arriver à travailler derrière, puisque justement, en gros, comme on manque de personnel, tout simplement, on prend des gens en alternance, ce qui permet d'ailleurs de les former et de continuer de les embaucher, parce que souvent, il y a un besoin. Lorsqu'on est plus âgé, je dirais qu'il faut tout simplement regarder sur les réseaux, que ce soit Pôle emploi, que ce soit effectivement le cadre, je ne me souviens plus comment ça s'appelle maintenant, le site, pour trouver l'APEC. Voilà, on peut travailler avec l'APEC. Donc à partir du moment où vous êtes spécialisé sur ce domaine, vous arriverez à trouver du travail assez facilement. Et on peut trouver du travail partout en France ? Alors, il y a du travail vraiment partout en France. De ce côté-là, je dirais que même, peut-être une des particularités, si vous avez envie d'être adminsiste au fin fond de la Creuse, je n'ai rien contre la Creuse, vous avez du travail, vous pourrez du travail en tant qu'administiste au fin fond de la Creuse ou de tout autre département, et bien évidemment, aussi en région parisienne, je ne vais pas faire de discrimination. Mais clairement, il y a du travail partout en France sur ce type de métier, ce n'est pas du tout un travail spécialisé géographiquement. Et en plus, vous en avez aussi bien pour les TPE que pour les PME que pour les ETI, donc vraiment pour tout le monde en fait. Même vous travaillez, vous avez envie de travailler dans un très grand groupe, on a besoin d'un admin 6, simplement ce ne sera pas exactement le même métier. Le métier dans une TPE-PME sera vraiment un métier généraliste, alors que lorsqu'on va le retrouver dans une grande société, vous vous spécialiserez beaucoup plus. Alors, combien on gagne dans ton métier ? Alors, on gagne, ça va d'abord et avant tout dépendre bien évidemment de l'expérience. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des métiers de spécialiste et des métiers très généralistes. Au départ, on peut démarrer, on va dire, si on a un Bac plus 3, on va déjà démarrer à 24, 25, jusqu'à 28 000 euros. Net, annuel ? Non, c'est du brut, toujours pas, toujours brut, c'est mon côté, effectivement. Donc, il faut enlever 20%, même un peu plus, 22. Donc, ça, c'est le salaire. Après, on peut avoir des salaires à 40, 50, 60 euros par an. Ça dépend tout simplement de l'expérience. Est-ce que, selon toi, le métier d'administrice, c'est un métier qui s'est prêt à la reconversion ? C'est un métier qui s'est prêt énormément à la reconversion. Car comme tous les métiers qui sont en tension, il existe des formations professionnelles qui sont offertes par différents centres de formation qui permettent à des gens qui, au départ, n'étaient pas admittistes, de devenir effectivement admittistes après une formation. Dans l'entreprise, moi, j'ai des gens qui, au départ, étaient boulangers, qui, au départ, étaient maçons. Donc, j'ai des militaires qui n'avaient pas spécialement, effectivement, cette formation initiale. Alors, les gens, les types, je dirais que c'est bien, il n'y en a pas. On va quand même essayer d'en élaborer une. La première des choses, c'est que lorsqu'on est à l'administrice, il faut qu'on essaye de répondre aux attentes. Donc, pour ça, il y a souvent des outils, qu'on appelle les outils de ticketing, où, globalement, les gens disent, « Tiens, moi, il y a ça qui ne marche pas. Tiens, je voudrais telle nouvelle application. » Et donc, c'est marqué. Donc, je dirais que la première chose d'un administrateur, c'est d'arriver à ouvrir tout simplement son outil de ticketing et de savoir quelles sont les actions qu'il a à faire. Alors, il y a des actions qui sont urgentes. Il faut arriver à les prendre en compte immédiatement. Alors, les actions urgentes, ça peut être sur les endroits, tout simplement l'imprimante qui ne marche plus. Ça peut être tout simplement, « Je veux avoir une nouvelle application qui va fonctionner. » Il va falloir ouvrir des flux, par exemple, sur le réseau ou des flux sur le pare-feu. Après, vous avez des actions qui sont programmées. Les actions qui sont programmées, c'est, par exemple, « Je dois faire fonctionner mon nouvel applicatif. » Sauf que, mince, ce nouvel applicatif, il va avoir une incidence. Par exemple, si vous êtes sur un tunnel, les tunnels routiers, vous avez de l'informatique. Si vous devez mettre à jour votre système d'information à l'intérieur de votre tunnel, bien évidemment, il faudra fermer le tunnel. Le tunnel, vous ne le fermez pas comme ça. Vous avez une information, tout simplement, il faut le prévenir. Le préfet doit être prévenu. Et deux mois avant, vous savez que votre tunnel va être fermé. Donc là, je dirais, quelque part, votre journée type, ça va être de dire, mince, c'est entre telle semaine et telle semaine, il va falloir que j'aille travailler la nuit parce que je vais avoir une application à mettre à jour dans un environnement qui est hyper sécurisé et où, surtout, il y a de la sûreté humaine. Ensuite, vous avez toute une partie qui est hyper importante, qui est la relation avec les utilisateurs, les relations avec les donneurs d'ordre. L'informaticien ne travaille pas pour lui. L'informaticien a toujours un objectif qui est rendre service pour faire fonctionner. Ça va être pour faire fonctionner l'usine, pour faire fonctionner, je le disais, un tunnel, mais pour aussi faire fonctionner la TPE-PME, pour faire fonctionner le système de comptabilité. Ce n'est jamais l'informaticien qui décide de ce qui doit être fait. Donc pour ça, bien évidemment, comment est-on à l'écoute en communiquant ? Je dirais que l'une des difficultés du métier d'informaticien, c'est qu'on est vu comme étant quelqu'un qui est un peu tout seul, qui est devant son ordinateur. Pas du tout. Un informaticien est quelqu'un qui va communiquer avec les gens. Une fois qu'il a bien compris le besoin, il va aller effectivement paramétrer pour répondre tout simplement au besoin qui a été exprimé. L'autre point type dans une semaine, c'est que bien évidemment, il faut se tenir informé. Bien évidemment, il faut continuer à se former en permanence. Pour ça, il y a des newsletters, par exemple, qui permettent de lire, passer une petite heure par semaine à voir quelles sont les dernières informations, quelles sont les dernières technologies qui ont été faites. Une autre partie du travail, c'est tout simplement aussi de tester. En gros, l'informatique, c'est très bien, ça marche. Oui, mais une fois que ça marche, c'est une fois qu'on a testé plein de choses pour arriver à optimiser le système. Donc, toute une partie aussi du travail, ça va être de bien paramétrer son système. Lorsqu'on installe une application, ça ne marche jamais du premier coup, même si on a suivi la doc, même si... Voilà. Donc, comme je viens de le dire, très bien, doc, est-ce que la doc existe ? Dans l'absolu, si la doc n'existe pas, il faudrait le faire. Bien évidemment, lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous mettez en place un système, un an, deux ans, trois ans après, vous devez peut-être le mettre à jour. Et je peux vous assurer une chose, dans mon métier, peut-être que je suis vieux maintenant et que je ne m'en souviens plus, mais lorsque j'ai installé une application il y a trois ans, bien, de nouveau, vous la découvrez. Donc, ce qui est hyper important, c'est bien de l'avoir documentée. Ensuite, il y a toute une partie qui doit être faite, c'est ce qu'on appelle le maintien en condition de sécurité. C'est tout simplement mettre à jour, par exemple, la totalité des machines Windows. Si vous avez un parc de 20, 30 machines Windows, vous n'allez pas passer sur chacune des machines Windows pour pouvoir le faire. Donc, en tant qu'informaticien, tout simplement, vous faites un script, tout simplement, vous utilisez les outils centralisés qui permet de dire, je vais programmer mon travail pour dire qu'effectivement, je vais mettre à jour la totalité de mes équipements en une seule fois. C'est par exemple ce que tout le monde fait soit en mettant à jour son petit Windows. Et bien, dans une entreprise, lorsque vous en avez 20 à faire, c'est pareil. Mais lorsque vous en avez 40 000 à faire, c'est pareil. Ce n'est pas parce que votre système fonctionne qu'il est parfaitement optimal. Donc, il y a toute une partie de contrôle. Dans cette partie de contrôle, c'est aussi tout simplement la partie audit qui est une partie un peu sympa. Est-ce que oui ou non, je peux arriver en fait à avoir des vulnérabilités, à rentrer à l'intérieur ? Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un métier où on ne s'ennuie pas. Si vous voulez un métier pépère, c'est vrai que ce n'est pas le bon métier. Par contre, c'est un métier où vous avez énormément de diversité, où vous rencontrez beaucoup de monde. Et ça, j'insiste, le côté humain est hyper important en informatique. Vous faites à peu près tous les métiers qui sont sympathiques. C'est-à-dire, vous allez voir du monde, vous faites de la machine à café. C'est hyper important pour avoir les informations. Vous cherchez. Il y a un moment où vous trouvez. Et là, vous avez la satisfaction de votre travail qui est bien fait. Donc, ton métier admin6 fait partie de ces métiers dans le numérique qui évoluent constamment. Ton métier, il y a 5 ans, ce n'est pas le même métier qu'aujourd'hui. Il ne sert à pas le même métier que d'Emma. Comment vous faites un admin6 pour rester toujours à la page ? Alors, déjà, je dirais qu'il y a une chose qui est très bien, ça s'appelle l'expérience. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 5 ans différents que c'est beaucoup différent. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on continue à accumuler comme savoir. En plus, c'est un métier qui demande du savoir-faire. Il faut avoir une logique. Comment fait-on pour arriver à débuguer, pour arriver à trouver la solution ? Donc, ça, c'est une expérience qui s'acquiert. Il s'agirait qu'il n'y a pas d'école pour ça. Là, c'est vraiment l'expérience parce que la personne, elle a pris du temps et donc, elle a appris des petits trucs. On sait quand il y a telle chose qui ne marche pas. Eh bien, très certainement, par exemple, c'est ce qu'on appelle bagoté. Quand il y a des choses qui bagotent, on se dit, tiens, c'est peut-être le DNS qui ne marche pas. Ça, tant que vous ne l'avez pas fait, tant qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas faire. On va peut-être refaire là. On va peut-être l'en faire là. Cependant, ce métier, c'est un métier qui évolue beaucoup parce que, par exemple, Windows, les gens un peu âgés ont commencé à connaître Windows 95. J'ai 30 ans, j'ai connu. Voilà. Donc, ah ! Windows 95 ? Windows 95. Si, effectivement, il y en a plein d'autres. Il y a Windows. Maintenant, actuellement, c'est Windows 2010-2011. Mais on a aussi la même chose qui évolue au niveau des serveurs. On a la même chose qui va évoluer au niveau de Linux. C'est-à-dire des systèmes Unix qui aussi évoluent. Donc, à chaque fois, en fait, on se base vraiment sur l'ancienneté parce que tout n'est pas révolutionné à chaque fois. Par contre, il y a toujours des couches supplémentaires. Et là, clairement, les couches supplémentaires, il faut les apprendre. Donc, pour ça, c'est un métier où on a beaucoup de formation continue. De façon globale, dès qu'un nouveau système arrive, c'est pour 3, 4, 5 ans. Et donc, là, ça vaut vraiment le coup au niveau d'entreprise d'arriver à se former. Après, là aussi, ça va dépendre du type de métier que l'on a. Il y a des métiers où, clairement, il faut qu'en permanence, on se forme. Il y a d'autres métiers où ça évolue beaucoup plus lentement et qu'on va dire que, globalement, ça va être stable pendant 5, 6, 7, 8 ans. Alors qu'effectivement, j'ai encore passé la semaine dernière des examens. La chance, c'est que, quand on est plus vieux, les examens, on les réalise plus. Donc, ça nous permet aussi... Ça nous fait plaisir, on arrive à les avoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on voit bien l'intérêt de la sécurité informatique, notamment dans les grosses structures ou les institutions. Je pense notamment, là, pendant la crise du Covid, aux actus sur les attaques dans les hôpitaux, les choses comme ça. Donc, oui, on voit vraiment l'intérêt et l'enjeu stratégique que représente ton métier. Est-ce que c'est également le cas dans les PME ou dans des plus petites structures ? Alors, je dirais que c'est même encore peut-être plus important dans les petites structures. Dans les grandes structures, il y a des métiers qui sont bien séparés. Alors que dans une PME-TPE, souvent, il n'y a qu'une seule personne. Et cette personne, s'il n'y en a qu'un, s'il doit avoir un seul informaticien dans une entreprise, je dirais que c'est l'admin system qui va être présent. Donc, cet admin system, dans ce cas, devra bien évidemment arriver à gérer la totalité de la sécurité de base et du fonctionnement de base. C'est-à-dire ce qu'on appelle le maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire s'assurer au quotidien que tout fonctionne. S'assurer que la téléphonie fonctionne. S'assurer que l'imprimante fonctionne. S'assurer que le PC et le serveur fonctionnent. Et les applications métiers fonctionnent. Ça, ça va être son métier de base. Et il y a tout le métier à côté, qu'on appelle le maintien en conditions de sécurité, qui est aussi dans son action. Qui est dans son action. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est une seule personne qui va faire ça. Qui va être dans ces cas-là de s'assurer que les postes de travail sont bien à jour, que les équipements qui protègent la totalité de l'entreprise sont bien à jour, que ça soit bien paramétré. Actuellement, on parle beaucoup de télétravail. Le fait d'avoir un accès à distance sur le système d'information, dans ces cas, ça va être aussi l'adminsiste de s'en assurer. La vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. On a passé un bon moment avec Christophe et on a débunké pas mal d'idées reçues qu'on avait sur le métier. En intro, on parlait de notre partenaire Cap Métier. J'en profite pour vous en dire un peu plus parce que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Et notamment, celles et ceux qui ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Cap Métier Nouvelle Aquitaine, c'est l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi en Nouvelle Aquitaine. Ils ont un site qui regorge d'informations à ces sujets et bien évidemment, on vous met le lien en bio. Et on le remercie une nouvelle fois de tout ce qu'il nous apporte. Il nous aide à financer les vidéos, bien sûr, mais il nous aide aussi à identifier les métiers qu'ils récrutent et qu'ils récouteront demain. Et ils nous mettent en contact avec les pros. Bref, c'est un super partenariat qui va nous aider à proposer plein de vidéos et ça, c'est très cool. A la semaine prochaine !